bonjour si c'est bonjour kéa ça va et toi ça va très bien alors les filles réconciliation voilà donc on a choisi de vous parler de ce thème là parce que c'est quelque chose qui est incontournable dans un dans une vie de couple en effet quand deux personnes vivent ensemble forcément ça clash donc on a des caractères qui sont différents un homme et une femme ne sont pas faits de la même façon nous avons tous les deux on a tous des défauts de toute façon on a tous des défauts donc quand on vit en couple faut trouver le juste milieu en compromis pouvoir vivre en couple vivre ensemble comprendre l'autre parce qu'on s'aime quand on s'aime forcément c'est pas que le côté positif qu'il faut regarder pour regarder côté négatif faut aimer aussi faut c'est pas facile d'aimer les défauts de quelqu'un mais faut accepter les défauts de la personne il faut aussi accepter que la personne ne soit pas toujours d'accord avec toi c'est clair voilà la personne elle sera jamais toi c'est ça en fait qu'on a tendance à oublier c'est qu'au départ on est dans le plaire dans le plaire et et à un moment on laisse plus la personne être comme elle a envie d'être voilà donc c'est normal de faire des compromis c'est normal de changer pour l'autre mais c'est pas normal de vouloir parfaire l'autre à son image oui forcément quand on se ressemble on voit pas les défauts parce que on partage pas le quotidien et les problèmes commencent à s'installer quand on vit ensemble matin et soir forcément on voit les défauts parce qu'il ya des défauts que tu vois pas à l'extérieur mais que tu vois une fois qu'on commence à passer faire la vie de tous les jours on se rend forcément que voilà il ya des choses qu'on n'attendait pas de la personne et là on n'a pas le choix on est obligé de faire des efforts d'essayer de comprendre le pourquoi cette personne se comporte comme ça et communiquer parler discuter et se dire aussi qu'on n'est pas forcément parfait aussi exactement c'est vrai comme de comme vient de le dire si c'est à partir du moment où tu vis avec la personne à partir du moment où tu commences à le servir à laver son linge à voir ses chaussettes traînées là où il vient de ça voilà donc au début il est mignon il est tout gentil dès que tu commences à voir ses chaussettes traînées c'est autre chose voilà donc maintenant il devient comme tout le monde en fait voilà c'est ça quand on voit au début beau gosse bien habillé toi aussi belle gosse bien habillé vous voyez dehors donc c'est normal c'est le positif c'est le positif c'est le positif mais il faut bien raisonner vivre en couple et sortir c'est pas pareil c'est pas la même chose donc voilà donc à un moment donné on a les conflits on a des conflits parce que les caractères rentrent en collision voilà donc on et quel genre de conflit on peut rencontrer par exemple ben ça peut être par exemple ne pas aider dans les tâches ménagères ou ne pas accepter que son mari sorte trop oui ou alors le travail un ou l'autre travaille beaucoup voilà en fait ça peut être n'importe quoi quoi que ce soit le conflit maintenant c'est savoir comment s'en sortir comment sortir de ça déjà l'orgueil dans un couple la fierté dans un couple ça peut pas passer donc il faut toujours qu'il y ait un dans l'histoire qui baisse son coeur qui a pu sur son coeur comme on dit voilà donc aujourd'hui nous avons décidé de vous introduire quelqu'un voilà voilà la surprise je pense qu'il y a pas mal de musulmans je pense que les filles vous allez bien je pense que c'est ok ça va ? je pense qu'il prend place salut salut à toutes les filles qui vous écoutent et qui nous écoutent en ce moment ah oui comment vous allez ? on va très bien on parle de la récoltation on parle de la récoltation moi je suis fait sans vent je vais vous écouter ok c'est bien c'est bien c'est un bon thème parce que je pense que ça va aider les couples et nous qui sommes déjà en couple ça va nous aider beaucoup exactement donc c'est quoi le sujet ? qu'est-ce que tu en penses ? qu'est-ce que tu en penses ? dans un couple comme on l'a dit forcément il y a des moments où ça va pas il y a des moments où ça va vraiment pas du tout donc voilà comment faire en sorte que comment faire en sorte que comment faire en sorte de remonter la porte un petit peu et un petit peu que chacune et chacun baisse l'engueil d'accord bon pour moi en général je suis pas un espère mais je vais dire ce que je pense je pense que vous deux vous êtes des amis vous êtes des amis déjà vous avez des conflits parfois entre vous mais si vous arrivez à être ensemble ce qui veut dire vous trouvez des compromis oui effectivement si des amis peuvent faire ça je pense un couple ils sont forcés de le faire parce que quoi c'est deux personnes qui ont décidé de vivre ensemble de faire mal vivre ensemble donc ce qui veut dire quand il y a des conflits quand il y a des mésententes on doit voir on doit s'accrocher à des racines de l'amour à des racines qui nous jouent ensemble pour vraiment résoudre ce problème et avancer résoudre le problème comment ? comme vous l'avez dit je vous ai attendu parler de l'orgueil c'est à dire on doit pas se sentir trop important pour parler à d'autres pour demander pardon pour dire à l'autre que je suis en faute juste pour faire comment évoluer le couple parce que quand on sourit on peut tout dire mais quand tout le monde est mécontent la colère nous prend le dessus et puis on dit n'importe quoi parfois je pense que la réconciliation est très importante et puis il faut savoir faire cette réconciliation à deux bien sûr déjà à deux sinon ce serait un peu grave ce serait quand les gens vous ont forcé d'être ensemble à deux c'est très important donc je pense que c'est tout le concept que je peux donner à nous les hommes déjà c'est de ne pas être trop fiers de nous d'écouter les femmes de vouloir parce que parfois on a tendance à ne pas les écouter on voit que leur faute et vous l'avez dit nul n'est parfait et les femmes aussi écoutez vos hommes écoutez très bien vos hommes et essayez de trouver du compromis à chaque fois que vous en avez besoin pour faire évoluer le couple parce que quoi il faut qu'une personne soit la locomotive devant chaque problème pour conduire le couple pour qu'on dise qu'au moins il y a l'amour je l'aime toujours si vous n'aimez pas séparer vous je vous conseille de vivre sans amour si vous vous accrochez à cet amour cet amour qu'on dit c'est juste un mot l'amour mais l'amour se développe quand on ajoute des actes à ce mot ça devient vraiment un amour qu'on vit donc c'est ça la réconciliation est très importante mais il faut être zen déjà dans sa tête avant de parler à cette personne et de faire la réconciliation bon c'est ce que j'ai à ajouter à votre et quand même dans la réconciliation malgré qu'on a encore de la colère il faut quand même accepter de faire le pas vers l'autre ne jamais dormir fâché c'est vrai que c'est des phrases qu'on dit comme ça c'est difficile mais plus tu attends et puis c'est vrai que c'est difficile mais plus tu attends et moins t'as envie et après t'oublies même pourquoi vous êtes discuté t'oublies même la base de votre conflit donc avant d'aller chercher des gens intermédiaires pour parler comme on fait souvent parler tous les deux c'est le beau tour avant de faire ça déjà tous les deux essayez de parler ou alors aller voir des amis ou voilà essayez déjà tous les deux de communiquer la tête froide oui c'est clair la vie de couple c'est toujours comme ça c'est très très compliqué de vivre en couple mais comme elle vient de dire Rorkaya et Ibrahim sonique il faut toujours essayer de trouver des compromis toujours essayer de trouver des compromis soit on est dans le mariage soit on n'est pas voilà on ne peut pas avoir un pied dehors et un pied c'est clair de toute façon c'est dans la vie de tous les jours même si on est au travail soit on est au travail soit on va chercher un autre travail voilà donc la vie de couple c'est pareil pour moi personnellement c'est très très dur de pardonner suite à une trahison suite à autre chose toutes les raisons qui font qu'on s'est disputé c'est difficile parfois de pardonner parce qu'on a poignardé là où il fallait pas mais il faut arrêter l'hémorragie parce que si on n'arrête pas l'hémorragie tout de suite forcément c'est quoi c'est le cas au total donc on va perdre du temps on va souffrir et cette souffrance là va faire que on sera blessé à vie voilà donc pourquoi ne pas parler tout de suite à la personne qui est en face de toi le problème est là on crève l'abcès on discute on se pardonne et on regarde les raisons pour lesquelles on s'est mis ensemble pourquoi on s'est mis ensemble c'est de l'amour on s'aime donc quand on s'aime forcément il faut aimer les défauts c'est difficile d'aimer les défauts mais accepter les défauts se dire aussi qu'on a des défauts forcément la personne avec qui on vit il n'est pas parfait l'homme parfait attention à l'homme parfait moi je ne crois pas à l'homme parfait un homme que tu crois parfait moi je pense qu'il est en train de faire il y a un idéal peut-être il est en train de créer sa propre personne qui n'existe pas réellement donc nul est parfait si vous avez un homme que vous aimez qui est génial qui est sympa acceptez qu'il ait des défauts pour moi c'est ça l'homme parfait bien sûr voilà exactement tu as tout résumé en tout cas moi je dirais plutôt je vais ajouter un peu à ce qu'elle a dit l'homme parfait n'existe pas la femme parfaite non plus n'existe donc tout ce qu'il faut faire c'est d'essayer d'écouter l'autre pour comprendre ce qui est déjà la base du problème voilà et puis essayer de résoudre ça et puis secondo il faut aussi éviter déjà les problèmes parce que parfois on a tendance à inviter le problème dans le couple tu sais que ok quand je persiste en ça ça peut amener des problèmes mais tu persistes jusqu'à le problème vient parce que c'est vraiment affronter l'autre exactement c'est l'organe aussi parfois c'est la limite et puis parfois ça dérange tout on souhaite que du bonheur à ceux qui sont en couple déjà à nous-mêmes à nous-mêmes et à tous ceux qui sont en couple et puis soyez faire la réconciliation exactement il faut que vous sachiez faire le pas vers l'autre voilà c'est pas parce que vous allez faire le pas vers l'autre que la personne va prendre la grossette voilà c'est pas parce que vous allez aller vers la personne que vous aimez qui va se dire ah c'est bon mais non c'est pas ça il faut juste qu'il y en ait un qui fasse le premier pas et là vous aurez que du mérite voilà vous aurez que du mérite la personne aura honte voilà donc les femmes nous avons des atouts mettons nos atouts en valeur et maintenant les hommes et bien moi ce que je dis je pense qu'on en a beaucoup mais ça dépend d'un homme à un autre voilà c'est ça vous avez parlé de tâches ménagères c'est très important les hommes écoutez moi très bien aidez vos femmes dans leurs tâches ménagères vous ne soyez pas sur votre facebook à chaque instant quand elles font tout et les enfants sont là après de se trimballer faites quelque chose pour les aider c'est très important elle prend moins la tête elle prend moins la tête elle prend moins la tête et du coup vous n'arrivez pas à vous en ouvrir parce que vous n'allez pas vous disputer c'est clair voilà les filles perdez pas de temps vivez l'instant T la vie est trop trop forte profitez parce que regretter il n'y a pas de pire que regretter le regret on est là on se dit qu'on pouvait faire des efforts et en vain on n'a pas réussi à vivre à faire ce qu'on devait faire et là c'est dire c'est trop tard t'imagines ? vivre avec des regrets et dire que c'est trop tard il n'y a pas de pire donc vivez l'instant T exactement voilà on vous a proposé cette vidéo pas pour vous dire qu'on sait tout on connait tout non c'est pour échanger proposer des points de vue de Sissé de moi-même et de Sonike Sonike c'est c'est un artiste c'est un chanteur Sonike Kamara vous pouvez aller directement sur sa page Facebook ou sur Youtube Sonike Kamara Sonike Kamara il se bat beaucoup pour la cause des couples il se bat beaucoup pour la cause des femmes voilà donc c'est pour qu'on la voit d'ailleurs je vous invite à découvrir Sonike Kamara sur Youtube ou Twitter ou Facebook comme elle a dit et puis on n'est pas parfait mais on est là juste pour échanger on tient envers le mieux oui exactement des idées avec nos amis nos proches nos fans et tout cela donc c'est un sujet qu'on peut on peut prendre un mois pour décortiquer ça finira jamais mais juste un tout petit plein d'oeil à tout le monde qui écoute et peut-être ça peut servir à quelque chose dans ce moment exactement la plupart de ces vidéos tournent autour de l'amour de l'amour de l'amour le romantisme Sonike Kamara ça existe ça existe voilà donc c'est Cissé Rokaya avec Sonike donc vous pouvez nous suivre toujours sur la page éphémère sur Youtube ou directement sur Facebook voilà et bientôt un site internet préparez vous ça va chauffer salut les filles au revoir au revoir tout le monde tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti